Équiper notre armée pour aller se battre contre le terrorisme. Quoique ça c'est une première dimension. L'autre dimension même, dans l'action diplomatique, c'est même la définition. Parce que moi j'aime pas trop les concepts. Parce qu'on dit par exemple terrorisme, bon je dis ça parce que j'ai pas trouvé un meilleur mot. Mais moi je voudrais bien qu'on me dise quand on parle de terrorisme, on parle de quoi ? Pourquoi on a le terrorisme qu'on a ? C'est venu d'où ? Qui est le terroriste ? Qui le finance ? Qui lui donne les armes ? Mais c'est là où on croit. Parce que tu ne peux pas te battre contre un concept, il faut que tu saches. Si c'est qu'ils ont bombardé la Libye, c'est qu'il a fait que des gens ont pris des armes qui sont venus s'asseoir au Mali pour nous détruire. On ne peut pas s'asseoir comme ça et dire que terrorisme au Mali, au Burkina, aux Etats. Non. Il faut définir un truc. Nous aussi notre action diplomatique c'est de nous battre. Comme on est en train de se battre pour qu'il n'y ait pas d'intervention au Niger. Ça c'est une façon de prévenir le terrorisme. Parce que si ceux qui veulent faire le terrorisme au Niger, il y a le terrorisme. Et le terrorisme bénéficie aussi de sponsors étrangers contre lesquels il faut qu'on se batte. Parce qu'aujourd'hui, comme dans le passé, le terrorisme est utilisé. Parce qu'il y a beaucoup de pays qui nous envahissaient autrefois avec leurs troupes. Aujourd'hui, ils n'ont pas besoin. Aujourd'hui, on finance des groupes. Ils vont dans les pays. Ils créent les désormes. Ils créent la distraction. Pour qu'on ne puisse pas se développer. Pour qu'on ne puisse pas exploiter nos ressources. Après, bon, disons que les terroristes, pensez vous-même que vous les avez créées. Donc, je crois que quand on parle de ça, l'action diplomatique, c'est un peu tout ça. Parce que même sur le plan extérieur, il faut qu'on se batte. Pas souvent contre les terroristes, mais c'est contre ceux qui les fabriquent. Contre ceux qui les financent pour pouvoir atteindre des objectifs stratégiques, jeux stratégiques ou bien économiques. Parce que souvent, tu es assis sur des richesses. Il faut qu'on te distraite pour pouvoir mettre la main. Il faut qu'on fragilise ton état. Donc, les terroristes, là, quand vous regardez, j'ai lu il y a quelques années un rapport du programme des Nations Unies qui a montré que nos jeunes gens qui sont abrigadés dans le groupe terroriste, plus de 75% le font pour des raisons économiques. Ce n'est pas par doctrine. Vous regardez la plupart des états, c'est dans le narcotrafic. Les terroristes dont nous parlons, mais les états qu'on vient de libérer, il y a quelques mois, on a payé 15 millions de dollars. Pour financer, parce qu'on leur donne de l'argent à ce groupe terroriste, qu'ils vont encore acheter des hommes, ils vont venir tuer plus que ces deux ou trois européens qu'on a libérés. Donc, on parle de terrorisme. On parle de quoi ? Donc, il ne faut pas vous laisser embarquer, souvent, jeunes gens, je vous l'ai dit, il ne faut pas vous laisser embarquer derrière des concepts. Parce que si on dit terrorisme, vous, non. Il faut qu'on nous dise, quand vous parlez, vous parlez de qui ? Parce que toi-même, tu ne peux pas être derrière le terrorisme et dès que tu es venu de lutter contre. C'est pourquoi on a été dans ces problèmes. Dix ans, on n'a pas trouvé de solution. Parce que... Donc, ça, c'est aussi notre rôle par rapport à ça. Bon, je crois que ma soeur, Zéna, aussi, a parlé d'indépendance et de... Je n'ai pas bien compris, je ne me souviens pas trop de sa question. C'était quoi ? Comment se rétérer de la CDA ? Non, ça, c'est la fin. La CDA ou la CDA, c'était vers la fin. Bon, je pense que Kouma a plus fait vraiment un commentaire pour savoir si nos problèmes, c'est les étrangers ou c'est nous. Moi, je crois que c'est les deux. De toutes les façons, nous sommes les premiers responsables. Même ce que les étrangers font chez nous, là, c'est que nous avons accepté, nous avons promis, nous avons permis. Parce que si vous voyez que le lézard rentre dans le mur, c'est qu'il est défendu. Voilà. Donc, même les étrangers, il ne faut pas leur jeter l'anathème, il y a eu des gens, des Africains, des Maliens qui ont permis que ça se fasse. Donc, nous sommes les premiers responsables. Naturellement, nous devons regarder. C'est vrai que les étrangers peuvent être partis, mais nous-mêmes souvent, c'est pourquoi je parle même de culture et tout, il faut que nous-mêmes, on se remette en cause en tant que mariés et autres. Parce que même si on prend la lutte contre la corruption, pour certains, ils disent que oui, on veut lutter contre la corruption, mais quand tu touches à un parent de quelqu'un, ils disent non, il y a un parent et on ne va pas le toucher. Bon. Or, le changement, vous jeunes, vous devez le comprendre, le changement est un processus, comme les Anglais le disent, « inside out ». C'est-à-dire que le changement ne vient pas de « outside to inside », mais « inside out ». Tu ne peux pas changer le monde si toi-même, tu ne t'es pas changé. Donc, tout changement qu'on veut, dont on veut être porteur, il faut commencer soi-même à se changer. Parce que si tu n'arrives pas à te changer, mais tu ne vas pas changer ta famille, tu ne vas pas changer ton voisinage, tu ne vas pas changer ton organe. Donc, il faut que nous-mêmes, on se pose chaque fois la question, dans le processus dans lequel, « quelle est ma responsabilité ? » Quelle est ma contribution ? Qu'est-ce que moi, je peux faire pour changer ? Parce que si toi, tu changes, tu deviens un modèle pour d'autres. Mais malheureusement, nous, dans notre processus de changement, on veut toujours que ce soit l'autre qui change. Donc, il faut que nous-mêmes, nous ayons un peu ce processus. Pour la CDAO, le texte de la CDAO, comme toute organisation, prévoit aussi des processus de retrait de l'organisation, parce qu'on a créé. Je dis aux gens que le Mali est permanent. Ces organisations n'ont pas créé le Mali, c'est le Mali qui les a créés. Donc, la façon dont nous sommes entrés dans ces organisations, nous pouvons en sortir, et les dispositions communautaires prévoient des processus de retrait. Et quand un pays veut se retirer, il n'a qu'à notifier à l'organisation qu'il se retire. Et il y a un an, il y a un processus qui se met en place pour rendre ça effectif, pour pouvoir vraiment enclencher tous les mecs. Parce qu'il y a beaucoup de mécanismes complexes qui viennent dedans. Mais nous sommes dans notre droit de nous retirer quand nous le voulons. Et si nous le voulons, il y a des processus qui sont en place qui peuvent être complexes. La Mauritanie est sortie de la CDAO. Bon, il y a eu toutes les démarches, il y a des protocoles, des choses comme ça, qu'il faut revoir, renégocier, des choses comme ça. Mais si fondamentalement une organisation ne sert pas la cause pour laquelle elle est établie, et pire, elle devient une menace pour les populations qu'elle est censée protéger, parce que si vous voyez les sanctions même contre les populations du Niger, mais ces organisations sont créées pour servir nos populations. Et comment on peut servir nos populations en les affamant, en les privant de nourriture, en les privant d'électricité, et dire que, de façon cynique, on sort pour dire que non, nous, ça nous fait mal que ces populations-là soient sanctionnées. Il y a des façons de faire. Surtout que... Mais l'ancien président du Niger même l'a dit, la vidéo existe, la fermeture des frontières le Mali n'a dit n'existe dans aucun protocole de la CEDEAO. Je défie quelques juristes que je sois de m'amener un document de la CEDEAO qui, sous le plan juridique, a prévu la fermeture des frontières des pays. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais ça ne les empêche pas de les appliquer. Même quand on a fermé la Banque centrale au Mali, on est parti à la Cour de justice de l'Umoire qui nous a donné raison. Qui nous a dit de léver ça. Parce que la Banque centrale est une entité indépendante qui ne peut pas... L'article 4 des statuts de la BCAO dit que la BCAO ne peut pas recevoir d'instructions ni d'aucun autre organe. Que ça soit chef d'État ou pas. Bon. On l'a fait, non ? Pourtant, c'est notre institut. Institut de démission. Ça veut dire que tu as pris ta souveraineté pour donner à une institution monétaire qui est devenue une arme que d'autres puissances utilisent pour pouvoir t'abattre. Est-ce que ça, c'est acceptable ? Bon. Parce que ces organisations sont bâties sur des textes. À partir du moment où on a des organisations qui, elles-mêmes, non seulement n'appliquent pas leurs textes, mais deviennent des instruments entre les mains d'autres, à un moment, il faut mettre le là. nous n'allons pas nous asseoir en spectateurs pour regarder ça. Nos pays sont éternels, nos populations sont éternelles. Nous pouvons survivre à ces organisations. À défaut de réussir à les transformer pour qu'elles soient des organisations des peuples et non des organisations de chef d'État ou d'État, simplement. Donc, c'est ce que je voulais dire sur la CDAO. Chers amis, merci de mentionner une dernière fois très grand-le-dite. Alors, le programme est en or vers sa fin. Son Excellence, Monsieur le Ministre, la Coordination Nationale des Clubs Rotarac et Interesse du Mali a bien voulu vous faire un petit cadeau. Donc, s'il vous plaît, bien... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...